la voix dans ta tête qui dit j'ai pas beaucoup d'énergie ça donc je reprends ce que je sais que ce que je connais comme ce qu'on m'a dit donc ça veut dire que je vais dans la mauvaise direction c'est basé sur une peur une peur de ah oui d'accord après j'étais suivi à pendant la fin de séance il ya pas longtemps que je te reprends sujet je te rebranche sur celle là c'est le côté intervenir dans ta vie professionnelle telle qu'elle est aujourd'hui tel que tu l'as tel que tu la vis tel que tu l'expérimentes donc en gros tu es un ouvrier qui a peur d'apporter des modifications à une vieille maison en ruine ok ça c'est bon maintenant tu vas pas dans la mauvaise direction parce que il n'y a pas de direction parce que tu ne peux toujours aller que vers toi et après tout est une question de conscience et de transparence vis-à-vis toi donc la peur c'est parce que tu as peur de temps d'intervenir réellement dans ta vie parce que tu sais que tu vas changer les choses tu vas faire bouger vraiment les choses côté prêt à passer un autre à une autre histoire un autre livre un autre chapitre de ta vie et donc c'est un verrou de sécurité et pourquoi tu mets en place ce verrou de sécurité à trouver la femme de tes rêves qu'est ce que ça veut dire à trouver la femme de tes rêves c'est trouver la femme de tes rêves à ses côtés romantique position sociale à conserver une certaine position sociale que tu as ouais non mais ça me revanche trouver la femme de terrain donc je sais absolument pas à quoi ça fait référence et on ne donne pas plus d'informations pour le groupe ça va continuer à cheminer pour toi pour le groupe qu'est ce que ça veut dire est-ce qu'il y a quelque chose à dire pour le groupe rien qui me vient je vais répondre à ta deuxième question comment faire la différence entre l'intuition et le mental l'expérimentation arrêtez de te mettre des bâtons dans les roues en écoutant la question comment faire la différence entre le mental et l'intuition typiquement c'est le mental qui te pose cette question donc ça parle vraiment de le réflexe que tu as d'aller dans la réflexion tu fais ça pour faire plaisir à ta mère tu n'as pas encore coupé le cordon c'est que tu l'appelles encore une fois tous les jours mais tu as bien coupé le cordon derrière pourquoi il y a une peur d'aller voir ta réelle structure ta réelle forme ta réelle identité ta réelle manière de faire les choses c'est en c'est engageant pour toi parce que c'est parce que c'est nouveau parce que a parce que t'es doux avec toi même ok tu es capable d'être doux parce que tu le vaux bien tu es capable d'être doux avec toi même parce que tu en as marre de jouer le père fouettara en vis-à-vis tout il y a autre chose c'est bien pour le groupe je fais ce que je peux voilà ce que dit l'énergie du groupe concernant la question la structure de christophe je fais ce que je peux non j'ai droit à tout d'accord c'est notre côté on est des vrais enfants capricieux je fais court mais c'est comme ça on pense sincèrement être dans notre bon droit lorsque l'on veut tout on se dit sincèrement je veux tout il y a une énergie qui veut tout manger qui veut tout avoir comme un enfant qui voudrait tous les jouets de toysaurus incapable de se structurer on se pense capable de ne pas se structurer alors qu'il faut simplement du coup oser écouter son intuition pour aller pour créer le chemin une fois qu'on accepte de vivre l'expérience comme je vous disais tout à l'heure et ensuite de d'en parler d'intellectualiser cette expérience c'est la meilleure manière pour nous de créer un chemin c'est le manière c'est la meilleure manière pour nous que la vie nous apporte ce soutien alors ça je dois l'inclure dans le dans la thématique d'aujourd'hui qui est je le rappelle la communauté et la famille comment s'intégrer pleinement dans ah d'accord parce que ce sont nos qualités qui vont apporter réellement parce que l'on pense de nous pas quelle image on a nous pas quelle image ont les autres de nous mais bel et bien nos actions est ce que ça génère comme énergie qui va nourrir les autres et on se ferme à ce rôle parce qu'on a peur d'être sous les projecteurs moi c'est ça on a réellement peur d'être sous les projecteurs quelle qu'elle soit que ce soit dans un dans un environnement familial professionnel ou autre merci pour la question christophe si ce soit dans un environnement familial ou autre c'est ce soit dans un environnement bon